À la page 21 du chapitre 42 de mes notes de cours, on va répondre à une première question instantanée de la section 4.3 de Séguin. Donc la section qui porte sur la force magnétique qui existe sur un fil sur lequel il circule du courant électrique lorsque ce fil est dans un champ magnétique. Donc la question instantanée 1, je l'ai intitulée le signe des porteurs de charge à partir de la force magnétique. On peut lire le libellé de la question à la page 358 de Séguin. Il faut prendre le temps de lire la question. En plus, ils nous font référence à un schéma qu'on n'a pas systématiquement ici. Ils nous demandent d'imaginer ce qui arrive si on modifie le schéma. Le schéma, c'était ce que je pourrais appeler le courant classique. Le courant tel qu'on l'utilise autant les physiciens que les gens en génie électrique. On sait par définition que le porteur de charge, qu'est-ce qui circule dans un courant électrique? Dans les faits, c'est les électrons qui circulent. Pour les ingénieurs, on va quand même dire, par exemple, si j'ai un courant qui circule dans ce sens-là sur mon fil, bien, oui, les porteurs de charge sont négatifs, mais ça veut justement dire que les porteurs de charge, les électrons, s'en vont vers l'arrière. Donc, pour les ingénieurs, le courant s'en va vers l'avant. Dans les faits, si on serait capable de regarder avec un microscope dans le fil, on verrait que les électrons s'en vont vers l'arrière. Si on étudie la force magnétique créée sur ces électrons-là qui circulent vers l'arrière en appliquant la règle de la main droite telle qu'on l'a appris, pour un champ magnétique qui serait rentrant dans la feuille avec une vitesse vers l'arrière, si vous mettez votre main, vous allez arriver avec le pouce vers le bas, mais c'est une charge négative, donc la force magnétique va être vers le haut. Ça, c'est ce que j'appellerais le courant classique. Dans la question instantanée, ils nous demandent, imaginons que ce n'est pas des électrons qui se déplacent, mais que ce sont des particules positives qui iraient vers l'avant. Donc, j'ai mis une particule positive qui va vers l'avant. Évidemment, ça créerait le même courant, parce que là, c'est des particules positives qui vont vers l'avant, donc ça me créerait le même courant. Si je les mets dans le même champ magnétique rentrant, puis j'applique la règle de la main droite, bien cette fois-ci, mon pouce est vers le haut, c'est une charge positive qui s'en va de ce côté-là, donc ma force magnétique sera également vers le haut. Donc, ce n'est pas le courant standard, ça, ce n'est pas le courant classique, c'est un courant original, on a réussi à fabriquer quelque chose que c'est des particules chargées positivement qui avancent. On ne serait pas capable de faire la différence. Dans les deux cas, on verrait le fil se déplacer vers le haut sous l'effet d'une force magnétique. Dans les faits, cette observation-là qu'on fait pour de vrai, ne nous permet pas de conclure, ne nous permet pas d'affirmer que c'est des électrons qui circulent vers l'arrière. Ça a pris autre chose aux gens, pour d'autres genres de tests, pour se convaincre que c'était des charges négatives qui allaient toujours vers l'arrière dans un courant électrique. Donc, la force magnétique ne nous permet pas de statuer sur le signe des porteurs de charge. Ce n'est pas à partir de ça qu'on a affirmé que c'était les électrons qui circulaient vers l'arrière, c'est à partir d'autres choses.